Et bonsoir à vous tous les amis, je suis donc présent là ce soir pour le mot du soir du mardi 24. Et l'histoire, ça se passe en Angleterre. Et puis derrière, il y a une toute petite morale. C'est pas très long. C'est M. Blackwood qui vient d'être invité une fois de plus par ses amis à passer un week-end chez eux dans la baie d'Hudson. Bill part donc un samedi soir et tombe, mais sur une foule d'invités. Il est incontestable que ce soir-là, on n'a pas seulement bu de la limonade. Et vers la fin de la soirée, le maître de maison vient voir Bill. Oh, mon pauvre Bill ! Je dois malheureusement t'installer dans la chambre hantée. Toutes les autres sont déjà surchargées. « Well ! » dit Bill, placide. « Ce sera un grand plaisir pour moi. » « Oh, M. Blackwood ! » s'exclament quelques admiratrices. « Vous n'avez donc pas peur ? Vous savez pourtant que cette chambre est hantée par un fantôme. Il y a trente ans que cette chambre est hantée et vous n'avez pas peur. » M. Blackwood répond. « Mais d'où tire-t-on cela puisque personne n'a jamais voulu y dormir ? » « Y a-t-il donc d'extraordinaire à le faire ? » « La vue est très belle de cette pièce. Bonne nuit, mesdames. » Un quart d'heure plus tard, Bill est allongé en pyjama sur le lit dans cette chambre à mauvaise réputation. Il a tout de même posé son revolver sur la table de nuit et il a laissé la lumière allumée à la tête de son lit. Bill est en train de s'endormir. Mais, oui, mais il remarque tout d'un coup cinq petits doigts noirs qui remuent doucement au pied du lit. Il écarquille les yeux, les ferme, les rouvre, les ferme encore, les rouvre et les cinq petits doigts noirs sont toujours là. Et soudain, ce sont dix petits doigts noirs. Bill se relève un peu. « Arrêtez ces blagues stupides ! » dit-il. « Montrez-moi votre visage ou bien je tire ! » Et il prend tout à fait sciemment et froidement son revolver. Les petites mains remuent de façon presque suppliante, mais aucun visage n'apparaît. « Je ne me répéterai pas ! » dit Bill un peu plus fort. « À toi, je tire ! » Et ils visent soigneusement, soigneusement. « Les petites mains restent figées, rien ne bouge. » « Debout ! » dit Bill. « Debout ou je tire ! » Les dix doigts commencent à trembler. « Un ! » dit Bill. « Deux ! » dit Bill. « Trois ! » dit Bill. « Et il tire ! » « Je pense que vous avez compris qu'il s'était tiré dans son propre pied. » Alors, quelle est la petite morale de cette histoire ? Il ne faut pas qu'on se laisse toujours baloter par ce que disent les uns et les autres, parce que c'est un manque de sagesse. Et si nous manquons de vigilance, si nous manquons de discernement, si nous nous laissons baloter comme ça par les paroles qui nous viennent de droite et de gauche, sans discernement, nous risquons nous aussi de nous faire du mal dans nos propres vies. La parole de Dieu nous dit ceci. « Si l'un de vous demande la sagesse, et au fond c'est cet esprit de sagesse dont il est question ce soir, qu'il la demande à Dieu, il le donne généreusement à tous sans déminer, mais qu'il demande cette sagesse avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flou de l'air que le vent soulève et agite. Alors, les uns et les autres, demandons la sagesse et le discernement à Dieu avant de nous laisser baloter par les paroles des uns et des autres qui pourraient, nous aussi, nous amener à poser des actes qui pourraient nous faire mal pour notre vie personnelle. Bonsoir.